Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'atelier de Clara. Vous avez reconnu le décor. Du coup, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler parce que je viens tout juste de faire ma crémaillère. Cette vidéo est faite donc tout de suite pour vous donner un maximum d'astuces, de conseils pour comment bien préparer sa crémaillère. Moi je l'ai faite en 5 étapes et je voulais la partager avec vous. Première étape, je me suis organisée en faisant la liste des invités. Nous étions donc 32 plus 2 enfants. J'ai donc commencé par dresser cette liste en oubliant aucun ami, famille, voilà j'ai vraiment, vraiment, j'ai mis tous ceux qui me tenaient à coeur qu'ils soient présents. J'ai donc, enfin j'avais envie donc de faire, je vous conseille donc de faire un petit carton d'invitation. Je sais qu'aujourd'hui tout se fait par SMS mais c'est quand même beaucoup plus sympa de recevoir le carton d'invitation qui sera donc le souvenir pour les invités. De cette invitation qui pour eux je pense fera chaud au coeur qu'on ait pensé à eux. Mon thème en tout cas, moi j'ai choisi, donc choisissez déjà votre thème en premier lieu évidemment. Moi j'ai choisi le thème champêtre, tout ce qui est axé sur la déco, la déco naturelle, tout ce qui est, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la campagne. Donc j'ai voulu ce côté un peu champêtre campagnard, je me suis toujours dit que le jour où je marierai ce serait mon thème. Et ben voilà, pour ma crémaillard je l'ai fait. Pour le carton d'invitation, j'ai décidé donc de prendre une feuille un petit peu cartonnée, assez épaisse, dans laquelle j'ai voulu avoir une déco telle que la campagne. Donc j'ai décidé de, je vous montre ce petit motif qui est du carreau Vichy, je pense que vous connaissez tous, petit carreau rouge et blanc. Bon là c'est un tissu, donc rien à voir avec ce que j'avais utilisé. Mais j'avais fait ça tout autour en fait du carton d'invitation, en écrivant au milieu, vous êtes cordialement invité, etc. J'ai décidé de faire un carton uni en fait, pas quelque chose qui s'ouvre mais vraiment quelque chose de plat. Dès qu'on ouvre l'enveloppe on le voit de suite. Dans lequel j'ai rajouté ces petites fleurs. Je trouvais ça super sympa pour le côté très campagnard. J'avais très envie de, ben voilà, que ça me reflète le côté naturel, floral. Donc je trouvais que les deux allaient super bien ensemble. Vous avez plein, ça vous y trouvez vraiment dans les magasins de doisières créatifs pour pas cher du tout. Du coup je me suis dit pourquoi pas, bon là elles sont attachées, c'est pour ça que ça fait un bouquet. Mais je me suis dit ça porte à côté vraiment très naturel. Vous pouvez également utiliser du washi tape. Bon moi là je l'ai en Vichy bleu. Mais bon, ça existe en toutes couleurs. Si jamais vous voulez pas vous écrire, colorier ou quoi, c'est autocollant, pas vous y mettez. Donc il en existe, c'est pas cher non plus, les rouleaux sont pas chers. Il en existe de toutes sortes, de toutes couleurs, de tous motifs. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, laissez votre imagination déborder sur votre papier. Ensuite, le deuxième point où j'ai accordé beaucoup d'importance, c'était l'ambiance, l'animation. Parce que je voulais vraiment, je voulais vraiment que tout le monde s'amuse et que personne ne s'ennuie. Alors après, il y a mille et une façons de s'occuper dans des crémaillères. Après, chacun est propre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai été freinée par un gros orage. Du coup, j'ai vraiment pas pu, j'étais coincée sous un bar d'homme avec mes invités. J'ai pas pu profiter pour faire vraiment beaucoup d'activités. Mais j'en ai quand même eu deux, trois petites idées. Et puis après, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir pour d'autres futures soirées avec ma famille et mes amis. Ça pourrait être super sympa. J'ai donc décidé, au niveau de l'ambiance, j'ai décidé de jouer, de faire un jeu en fait, avec des boîtes de conserve que tout le monde connaît. Donc, qui sont alignées en pyramide et qui ont des grosses chaussettes pleines de sable. Donc voilà, on y jette dessus et on fait tomber un maximum de boîtes. Du coup, c'était vraiment une activité où tout le monde a rigolé. Je me suis dit, mais la honte, ils vont se dire, mais c'est nul, c'est ce truc de gamin. Mais non, faut pas oublier qu'il y a 50 ans en arrière, voire plus, ils jouaient qu'avec ça, nos parents, nos grands-parents, ils n'ont connu que ça. Ils ne connaissaient pas les téléphones, les ordinateurs et les machins. Ils s'amusaient vraiment avec ce qu'ils avaient. Et ça a fait son effet, je peux vous le garantir. Tout le monde a bien rigolé, on a vraiment passé une bonne demi-heure à jouer. C'était vraiment super fun. On a ensuite pensé à une chaise musicale. Comme toute ambiance, comme toute fête, c'est toujours le jeu qui passe super bien. Moi, dehors, avec la pluie, je n'ai pas pu le faire, mais j'aurais vraiment adoré le faire. Et puis, c'est vraiment des barres de rire pour réaliser ce genre d'activité. Ce qui peut amener aussi un petit blind test qui pourrait être super marrant. Vraiment, c'est le genre d'activité, le genre de choses, la musique, ça inspire forcément tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui peut plaire forcément. Et c'est là qu'on voit quelle tranche d'âge connaît, quel style de musique. C'est super marrant, moi, je trouve ça super fun. Et des fois, on peut avoir de belles surprises. Je pense, petite astuce aussi, que vous pouvez regarder Vendredi Tout est permis qui est fait avec Arthur. C'est beaucoup de petites activités, de choses comme ça. Il y a beaucoup de petites choses sympas à réaliser en famille ou entre amis. Quand on a le temps d'y préparer, d'y organiser, vraiment, quand le soleil est avec nous, ça pourrait être super sympa. Je pense surtout quand ils font deviner les phrases ou les expressions. Quand chacun a un casque sur la tête et qu'ils essayent de leur faire deviner une phrase. On vous mettra le petit i en haut. On l'a déjà fait avec Amélie, le Whisper Challenge. C'était super drôle d'ailleurs. Donc, on écoutait la musique à fond dans les oreilles. Et la deuxième personne devait faire deviner à cette personne qui avait la musique, quelle phrase elle devait faire deviner. Enfin bon, c'est un peu confus. Mais regarde la vidéo, vous comprendrez un tout petit peu mieux. Donc ça, ça pourrait être super marrant à faire en soirée. Et il y a encore beaucoup de choses où on peut s'inspirer. Donc de l'émission Vendredi, tout est permis. Après, c'est propre à chacun. Ensuite, sachant que nous, on avait deux enfants en bas âge. Donc une qui avait deux ans, un autre qui avait quatre ans. Je voulais vous conseiller de prévoir un petit coin, une petite table, deux petites chaises. Avec beaucoup de coloriage, même de dessin, de feuilles blanches. Avec des feutres, des crayons de couleurs, des crayons grasses. Enfin voilà, plein de trucs, peut-être créés grâce à l'huité. Parce que bon, ça salit. Mais avec beaucoup de petites choses, même des petits jouets ou des petits livres. Si vous voulez vraiment s'occuper, profitez aussi de la fête. Je vous conseille aussi, je vous le montre, parce que c'est Amélie qui avait acheté ça sur Amazon pour une lisaire. Je crois que c'était 2 euros les 20 petites feuilles. C'est tous des petits autocollants en fait, avec des émoticônes. Tout ce que vous retrouvez en fait sur les téléphones. Voilà, bon, il y en a plein qui ont été utilisés justement. Donc voilà, pour pas cher, vous pouvez faire des sacrés trucs pour les enfants, des petites gommettes. Voilà, prenez vraiment des trucs simples pour eux où ils n'ont pas à réfléchir pour coller ça. Et je peux vous garantir que c'est un succès fou. Donc en ce qui concerne ce deuxième point sur l'ambiance est terminé. On va s'attaquer au troisième point où j'ai mis donc la musique. La musique, on a essayé de varier un peu de tout. Donc on a essayé de mettre des années 80, 70, des fois même 60, très peu. Mais bon, beaucoup d'années 80, 90. On est passé aux années 2000 jusqu'à 2018 évidemment parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes. Donc pour que tout le monde ait de la musique qu'ils connaissent. Donc voilà, vraiment on a varié un peu de tout. Et puis bon, malgré tout notre génération connaît certaines musiques de l'ancienne génération. Donc ils visitent ça. Donc je trouvais que c'était sympa de panacher un petit peu. Pas faire juste des musiques pour les jeunes parce que c'est Macré Maillard et que j'ai 22 ans. Non, j'ai vraiment pensé à toute tranche d'âge et je trouvais ça super sympa. Donc moi j'ai eu la chance que mon patron me prête une grande sonore en fait. Qu'on prend pour mettre la musique au restaurant. Donc du coup j'ai pu l'avoir pour mettre la musique à mes invités. Vraiment le son était super. On n'était pas assez nombreux pour qu'on embauche un DJ, un machin, un truc. Ça se faisait à midi, c'est pas la peine. Nous c'était pas la peine. Mais tout simplement un fond musical ou un fond sonore mais un peu élevé par moment pour que tout le monde chante. Vous pouvez aussi prévoir des petits karaokés. Ça peut être sympa dans les petites activités. Ça peut être super sympa. Nous on aurait pu le faire mais à manque de temps. C'était déjà 17h, les invités partaient. Donc c'était un petit peu loupé mais une prochaine fois. Le quatrième, donc l'avant dernier, c'est tout ce qui va concerner le repas. C'est un gros point pour votre crémaillère. Que ce soit, voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose de divers. Vous avez de toute façon deux solutions. Ou vous faites un repas classique où tout le monde mange une entrée, un plat, un dessert. Et dans ce cas là vous êtes à table. Ou autrement vous pouvez faire sous forme de buffet. Moi je trouvais ça plus sympa et convivial. Malgré que du coup à cause du temps on n'a pas pu... Moi je voulais vraiment faire deux grandes tables. Et que tout le monde va de roue. Il y avait des bandes prévues et tout. Mais vu le temps qu'il y a eu, on était obligés d'être tous sous le bar d'homme. Donc on était assis à table. Avec un buffet juste à côté. Bon bah c'était sympa. Au niveau du buffet, c'est mes parents qui m'ont aidé un maximum pour le préparer. Parce que bon quand même pour 32 personnes c'était quand même assez rock'n'roll. On a fait beaucoup de salades composées. Que ce soit du tabou les maisons. Que ce soit des salades de pâtes. Des salades de riz. On a fait des salades de tomates. Voilà on a vraiment prévu beaucoup de salades composées. Parce qu'il faisait... Il aurait dû faire chaud mais il faisait quand même assez lourd. Donc c'était très sympa et très rafraîchissant d'avoir ce genre de choses. On avait prévu des tomates cerises. Des petites brochettes tomates mozza. On avait prévu des choses à tartiner. Du guacamole. Il y avait du bleu fondu. Comme un peu du Saint-Augure. On avait une crème de chorizo. Voilà il y avait beaucoup de petites choses à tartiner. On avait fait aussi un énorme plateau de charcuterie. Très divers. Donc il y avait de la copa, de la mortadelle, du jambon cru, du jambon sec, du jambon blanc. Voilà il y avait vraiment de tout. On avait aussi donc un petit peu de fromage. Mais bon à la fin du repas ils n'en pouvaient plus. Donc fromage n'a pas trop eu sensation. Qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre ? Il y avait énormément de choses. On avait fait des petites brochettes de figues avec du magret autour. Des petites verrines d'œuf mimosé avec du lard grillé par dessus. Voilà. Après vous faites quelque chose de très fin. Vous faites quelque chose de très familial. Nous on a mélangé un peu des deux et bon ça a eu son effet. On avait aussi des petits flans de légumes et des ratatouilles. Ratatouilles froides pour ne pas se prendre la tête à aller réchauffer etc. Donc voilà vraiment tout le monde a bien mangé. Tout le monde a eu vraiment l'estomac bien rempli. Et j'ai eu des restes pendant un sacré moment. Mais bon. Donc on a prévu également beaucoup de boissons. Dans les boissons on avait prévu énormément de bière. Vu la chaleur qui faisait le vin on n'a pas trop prévu. Parce que bon. On savait que beaucoup plus de bière se consommerait. Donc n'oubliez pas l'eau évidemment. On a pensé à de l'eau pétillante. On a pris du Coca-Cola. On a pris donc des jus de fruits. Multifruits et pommes. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre ? Donc vin blanc, vin rouge, vin rosé également. Au cas où mais ça c'est pas trop bu. On avait des panaches, des bières rosées. Enfin voilà on a vraiment prévu de tout. Pour que vraiment les gens puissent avoir un choix assez divers au niveau des boissons. Et donc le gros final de ce repas ça a été donc le gâteau. Nous on l'a commandé à un ami à nous. Qui est donc un pâtissier designer. C'est comme ça qu'il s'appelle maintenant sur Facebook. Donc d'ailleurs je vous mets son site internet juste ici. Mais je le mets également en barre d'infos. Je vous invite à aller consulter sa page. Parce que vraiment il fait du travail de qualité. Au niveau prix, je trouve qu'au niveau qualité prix on s'y... Voilà c'est pas abusé. Peut-être que pour vous pour un simple gâteau ça pourrait paraître un peu élevé. Mais il faut regarder le travail qu'il fait autour. Parce qu'il fait pas un simple gâteau framboisier. Il fait vraiment du gâteau. Il travaille la pâte à sucre. Il travaille beaucoup de décorations. Il y en a certaines avec des vraies fleurs. D'autres il met des macarons. Donc je vais vous mettre en photo juste tout de suite le gâteau qu'il m'a fait pour moi. Donc j'ai choisi de le faire en 5 lettres. Le nom de là où j'habite. Et du coup on a décidé de faire ça. Donc on a fait moitié fruits, moitié chocolat. Comme il y en a qui aiment pas les fruits ou un peu moins le chocolat. On a décidé vraiment de pouvoir faire quelque chose d'assez divers. Pour que tout le monde ait vraiment le parfum qu'il voulait manger. Et donc je vous invite vraiment à aller consulter sa page. N'hésitez pas à lui poser des questions. Ou à demander des devis si un gâteau peut vous intéresser. Je vais vous insérer 2-3 petites photos juste ici. De gâteaux différents qu'il a pu réaliser. Donc il met tout sur sa page Facebook. N'hésitez pas à y aller, à partager. Vraiment je vous dis allez-y les yeux fermés. Parce qu'il est vraiment aussi doulé au niveau du goût. Il a beaucoup de saveurs différentes. Et visuellement c'est vraiment magnifique. Vous lui demandez un thème particulier. Pour les enfants en Reine des Neiges. Pas de patrouille, Spiderman. Pour les adultes si vous voulez. Je sais pas, quelqu'un est fan de maquillage. Il va vous faire un gâteau spécial de maquillage. Pour beaucoup de trucs en fait. Il en a fait des très beaux. Sur Jack Daniels. Je vais vous les mettre là de toute façon. Comme ça vous pourrez regarder en même temps de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Parce que nous on a toujours été très contentes de ce qu'il nous faisait. Pour les anniversaires et les repas etc. Mais là vraiment c'était... Je crois que c'était un des plus beaux qu'il nous ait fait. Donc du coup c'était vraiment... Ça a fait son petit effet à la fin du repas. Et je trouve que c'est très important de finir sur une bonne touche avec le dessert. Et donc là j'ai vraiment pas été déçue. Et je sais qu'il est vraiment à la hauteur. Donc voilà. Donc on va attaquer le cinquième et dernier point. Pourquoi j'ai gardé en dernier ? Parce que du coup pour moi c'est le point le plus important. Pour ma part en tout cas pour ma crémaillère. Parce que c'était ma partie à moi. La partie décoration. Donc le point décoration. Je pense... Ouais j'ai pas réussi à prendre beaucoup de photos en fait. Parce que j'ai été prise un petit peu par le temps. J'ai dû me dépêcher pour dresser la table. Parce que j'étais un petit peu en retard. Je vous l'avouerai. J'ai donc prévu beaucoup de... Enfin en fait j'ai pas réussi à faire une table trop chargée. Étant donné que c'était un buffet. J'ai dit il va falloir quand même de la place pour les plats qu'on avait prévus. Donc pour commencer sur ma table. J'ai mis des nappes donc à carreaux Vichy. Petit rappel. C'est des nappes comme ça en fait. Que j'ai vraiment adoré. Que j'ai trouvé que ça a tout de suite donné du cachet à ma déco. Au lieu d'une nappe blanche. J'en avais pas du tout envie. J'avais quelque chose qui... J'avais envie de quelque chose qui ressorte dans mon jardin. Ni plus ni moins. Donc j'ai donc prévu ce genre de nappe. J'ai mis aucun napperon blanc par dessus. Rien du tout. J'ai juste laissé les nappes naturelles. Je me suis beaucoup concentrée sur les petites touches de déco de centre de table surtout. Donc j'avais prévu beaucoup de bois. Beaucoup 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 de bois. Beaucoup de fleurs. Beaucoup de paille. Tout ce qui est matière naturelle. Ni plus ni moins. Donc sur mes petites nappes Vichy. J'avais donc prévu un petit centre de table comme celui-ci. Donc qui est un faux gazon. Bon là vous le voyez à travers là. Mais normalement sur table on ne le voit pas. C'est un faux gazon très faux. Il ne fait vraiment pas du tout vrai. Ça joue la suite. Il y en a qui font vraiment vrai. Mais alors pas celui-là. Avec des petites marguerites comme ça par-ci par-là. Et si vous voyez d'un peu plus près il y a des petites fleurs blanches. Voilà. J'en ai quatre. Enfin j'en ai que quatre. C'est déjà pas mal parce que c'est quand même pas donné. Que j'avais mis donc côte à côte. Ça avait fait un super beau centre de table. Et ressorti comme vous pouvez le voir sur du Vichy. Vraiment ça. Ça a vraiment ça a bien ressorti. Donc j'étais très fière de cette idée-là. Vous pouvez en trouver ça dans les périodes de Pâques à Jiffy, à la foire fouille. Un peu plus cher à Rétif. Il y en a avec d'autres couleurs. Il y en a avec des petites fleurs mauves, des petites fleurs roses. Mais celui-là je trouvais que c'est celui qui faisait vraiment plus naturel avec ces petites marguerites. Donc j'ai disposé en faisant un centre de table. Ça je vous le conseille. Deuxième petite idée donc c'était ces petits paniers-ci. Je sais pas, pareil en période de Pâques vous devez en trouver dans les magasins de déco. Donc ils sont tout blancs dans lesquels j'ai mis de la paille. Bon bah là c'est un petit peu souffert vu que c'était dans... C'était rangé un peu n'importe comment. Donc j'ai mis de la paille. Vous mettez du foin ou ce que vous voulez. J'avais mis quelques petites vraies fleurs dedans. Qui d'ailleurs ont bien tenu le choc quand même. Ça fait déjà deux jours. Donc voilà, c'est des petites fleurs que j'ai mis dedans. Donc j'ai juste pris la tête de la fleur et que j'ai donc insérées. Ça donnait un petit côté très champêtre que je voulais donner à cette table. Donc où j'ai été vraiment contente de cette composition de petits paniers. Je me suis également amusée à ramasser des bois flottés dehors. Ça ne m'a rien coûté, ça c'est vraiment génial. Je les ai tous trouvés dehors. Donc j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que j'ai donc bien lavés, évidemment. Et donc j'ai disposé sur la table avec d'autres petits bois un peu plus fins. Voilà. Et donc ce qui, dans lequel j'agrémentais avec des petites ballottes. Des petits fagots de paille en fait. Le côté nature en fait était vraiment sympa avec ça. Donc j'ai vraiment disposé ça sur ta pour faire un beau centre de table. Un beau chemin de table. Dans lequel j'ai donc inclus, je ne sais pas si vous connaissez, des couloquintes. C'est des fruits en fait qui ont séché. C'est dedans. Vous ne devez pas entendre. Mais donc c'est des... Par contre c'est dur. On se le prend dans la tête, on ne rigolera pas. Donc voilà. Qui était agrémenté également avec ce genre de... C'était un petit ensemble que j'ai acheté, je ne me rappelle plus où. C'est que des choses naturelles. Fait avec des petites cordes tressées comme ça là. Vert et... Et puis couleur... Couleur lin. C'est vraiment magnifique. Moi je trouve que ça accentue ce côté très nature. J'en ai également un troisième. Il y en avait trois différentes. L'autre c'est... Bon on dirait de la paille et de la boue en fait qui ont séché, qui sont collés l'une entre les autres, qui forment une petite boule. Donc ça avec mon petit bois et ma petite paille, je vous assure que le résultat est juste à tomber. J'ai voulu dans ce côté un petit peu, c'était très doux comme déco. J'ai voulu rajouter une petite pointe de doré. Donc c'est des petites boules de déco que vous pouvez trouver absolument partout. Surtout en période de fête. Ça je les ai acheté à jour de fête. Vous pouvez trouver même à tout ce genre de truc. Après jour de fête c'est un peu cher mais il y a quand même pas mal de déco sympa. Donc il y a des choses que j'ai préféré faire moi-même et pas acheter. Parce que quand je suis allée là-bas, je voulais acheter des petites décos spécifiques. Et bah c'est super cher. Franchement n'hésitez pas à les faire par vous-même ou par quelqu'un que vous connaissez. Qui est assez manuel. J'aurais bien aimé me lancer dans l'événementiel ou dans ce genre de choses pour faire les décos moi-même à main. Et les vendre mais ça les fait vendre un petit peu cher. Et je ne suis pas sûre que les gens sont prêts à mettre de l'argent dans de la décoration fête main. Dans le sens où c'est forcément un petit peu plus cher que ce qu'on trouve en grande surface. Mais c'est fait vraiment avec le coeur. Donc bon ça c'est un autre point. Mais c'est vrai que j'aurais adoré moi faire les anniversaires, les décos d'anniversaire et de fête de mes amis. Ça reste à développer. Et donc j'en ai acheté des vertes, des vertes pommes. Parce que je voulais vraiment que ça ressorte sur cette déco un petit peu naturelle. C'est vraiment une couleur qui a rehaussé en fait ma déco de table. Je la trouvais super jolie. C'est vraiment fluo mais moi j'adore. Donc les deux, il y a plein de tailles différentes. Là c'est des moyennes, il y a des petites, il y a des plus grosses. Donc vraiment régalez-vous là-dessus. C'est vraiment, n'hésitez pas, il faut vraiment laisser votre imagination jouer en fait. Il y a presque plus de déco. J'avais vraiment pas grand chose. J'avais fait un peu avec de la récup de ce que j'avais il y a un moment. Puis comme je vous l'ai dit, je pouvais pas charger la table comme je le voulais. J'ai pris donc des petits rondins de bois que j'ai trouvé pareil à Noël. C'était tout en période de Noël, tout ce genre de truc un peu champêtre. Que donc j'ai... À Noël, je les avais pyrogravés au nom en fait des gens qui étaient invités. C'était des dessous de verre. Mais une fois retourné, il n'y a plus de la pyrogravure. Donc j'ai posé ça un peu sur table pour continuer mon chemin de table. Je trouvais ça super sympa. Et donc je les ai également agrémentés avec des tout petits, petits, petits rondins de bois. Comme ceci. Bon je pense pas que c'est du bois. Enfin ça a été recollé. C'est des trucs qui... Mais vraiment j'ai adoré. Par contre ça c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Je crois que j'avais payé 5 euros. Il y en avait une... Je sais pas, une cinquantaine dedans. Mais bon c'est vrai que ça donne son petit effet sur une table en décoration. Donc pareil, il y en a plusieurs tailles. Bon là j'ai pris les deux mêmes évidemment. Mais bon je trouvais ça encore... Ben tout à fait dans le thème champêtre et donc nature et campagne. Et pour terminer, je me suis un petit peu amusée parce que ça m'éclatait. J'ai trouvé... Excusez-moi j'ai pris les deux mêmes lettres. Mais bon je ne vais pas vous montrer tout le sachet. J'ai pris donc des petites lettres comme ça. Comme vous pouvez le voir comme les scrables. En bois. Et donc j'en avais deux paquets entiers. Donc j'ai toutes les lettres de l'alphabet évidemment en double. Voire en triple. Et je me suis régalée à écrire sur la table. J'ai écrit donc crémaillère, j'ai écrit bienvenue, j'ai écrit le nom de mon village, j'ai écrit deux trois petites choses sur la table. Et ça a fait son petit effet. J'ai trouvé ça super rigolo. Et même si vous voulez vous amuser à en laisser d'autres éparpillés sur la table pour que les gens s'amusent à faire des mots. Pourquoi pas ? Moi ce n'était pas trop mon but. Donc j'ai vraiment moi écrit mes mots que je voulais. Et puis après les autres ont vraiment fait ce qu'ils ont voulu avec. J'avais prévu quelques petites bougies sur la table pour que visuellement ce soit joli, des petits chauves plats. Parce que je ne voulais pas non plus dépenser des seins et des milles dans les bougies. Et j'ai aussi fait, mais bon là du coup je ne les ai plus. J'ai aussi fait des petites confettis maison. C'était des petites trèfles à quatre feuilles. Donc pour rehausser encore une fois, comme je vous ai dit, ces couleurs un petit peu marron et vert sur du rouge globalement présent. J'ai continué dans le vert clair, vert foncé et jaune. J'ai fait un petit trio de confettis. Ça a fait son petit effet sur la table. Je trouve que ça a apporté une petite touche, une petite touche un peu plus personnelle. Et ça mettait un peu plus de couleurs. Donc je trouvais ça super sympa. Donc au niveau décotable, c'est tout ce que j'ai pu mettre sur ma table. Parce que vraiment je n'avais pas beaucoup de place. Et donc je trouvais que c'était vraiment suffisant. Et que ça suffisait en termes de décotable. Ensuite, ce qui va être déco environnante. Je n'ai pas fait énormément de choses. J'ai fait des petites guélandes en papier crépon. Donc j'ai fait des duos blanc et rouge. Et j'en ai fait des blancs et vert. Bah c'était sympa aussi. J'ai mis tout autour du barnum du coup. Et j'avais acheté deux guélandes de falion qui étaient 10 mètres. Qui étaient plein de couleurs. Donc c'est des petits triangles. Je pense que vous connaissez. Mais je mettrai une petite photo si besoin. Et pareil, j'ai trouvé ça super coloré. Ça met un petit peu de peps à toute cette déco. Et par terre, j'avais prévu des millions de ballons de couleurs. Donc toujours pour rester dans le thème. Jaune doré, vert clair, vert foncé. Il y en avait certains de rouges. Mais je n'en ai pas mis beaucoup. Je voulais à la base les gonfler à l'hélium pour que ça monte en haut du barnum. En fait, que ça se colle au plafond. Si jamais vous le faites en intérieur ou en extérieur. Si vous avez un plafond, faites-le. C'est... L'effet est garanti. Je voulais vraiment le faire. J'avais une bonbonne d'hélium. Qui a dû se vider entre temps. Parce que j'en avais plus le jour J. J'étais dégoûtée. Mais bon, tant pis. Je me suis dit, c'est pas grave. Relativise. On va les mettre par terre. Et puis, il y a bien que pourra. On verra. Au pire, ils pèteront. Et c'était le cas. Mais bon, sinon, amusez-vous. Donc, petite astuce. Aller gonfler à l'hélium pour qu'ils montent en l'air. Qui se mettent... Qui se collent au plafond. Donc, c'est vraiment très beau. Ou sinon, gonfler à l'hélium. Mais attachez-les. Moi, j'avais une espèce de ficelle corde. Qui est super sympa. Et bien, amusez-vous à les attacher tous, en fait. Et à faire un gros bouquet de ballons. A le mettre quelque part. Ou mettre un sac de sable par terre. Pour que ça fasse des gros bouquets de ballons. Ça, vraiment, je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est quelque chose... Après, ceux qui sont vraiment doués pour ça. Ils font carrément des gros... Comment dire ? Bah, comme... Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, les ballons, en fait, ils font un arc de cercle. Carrément, ça, c'est magnifique. Mais vraiment, il faut la patience. Il faut le temps. Et il faut vraiment... Si ce n'est pas facile à faire. Il faut vraiment avoir le coup de main. Mais voilà. Éclatez-vous avec les ballons. Laissez votre imagination déborder. Pour tout, d'ailleurs. Je trouve que la décoration est un point très important visuellement. Quand les gens arrivent, c'est la première chose qu'ils voient. Et donc, du coup, n'hésitez vraiment pas à mettre le paquet là-dessus. Et surtout sur le repas. C'est très, très important dans une crémaillère. Voilà. Au niveau de la déco, j'ai également fait le tour. J'étais vraiment très restreinte au niveau du temps. Sinon, je serais vraiment plus éclatée. Mais voilà. Choisissez vraiment bien votre thème. Et tenez-y-vous surtout. Voilà. Je n'ai plus rien à rajouter. Je vous ai vraiment dit tous les 5 points pour moi les plus importants. Donc, pour bien réussir votre crémaillère. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres petites astuces ou autre chose concernant les crémaillères, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour tous ceux qui regardent la vidéo, qui seront intéressés par ça. Ça pourrait apporter un tout petit plus parce que je peux oublier des choses. Je peux des fois oublier des petits détails. Il ne faut vraiment pas hésiter. La barre de commentaire est là pour ça. N'hésitez pas également à contacter en privé Cospletik en précisant que c'est pour mon atelier. Si vous avez besoin de conseils déco, si vous avez besoin d'idées pour une fête avec un thème, que ce soit, je vous dis des bêtises moi, Pokémon, Manga, que ce soit Reine des Neiges, j'en ai déjà fait une, Déco Reine des Neiges. Vous pouvez voir sur mon site Atelier Clara, j'ai tout mis dessus. Il y a pas mal de déco faites main. Ou si vous avez besoin même d'un petit coup de main, si vous avez besoin de réalisation de certaines choses, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour ça aussi et ça me ferait grandement plaisir de pouvoir vous aider un moment ou un autre dès que vous avez une soirée ou un petit anniversaire à préparer, que ce soit pour votre enfant, pour votre copine ou pour vous-même. N'hésitez pas à me contacter en privé parce que ce serait avec grand plaisir de vous donner des conseils et de pouvoir vous aider dans la réalisation de votre décoration. Voilà, ma foi j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été claire sur les points parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de devoir expliquer dans un temps très court. Même si on prépare les vidéos d'avance, on prépare un petit peu sur papier, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est toujours pas facile. Mais voilà, moi je sais que la crémaillère a plu à tout le monde. Je sais que la déco a plu à beaucoup. Et donc vraiment, vraiment, c'est... Éclatez-vous. Vraiment après avoir stressé pour tout dresser, pour après profiter à fond de votre crémaillère avec les gens que vous aimez et ça sera la plus belle des récompenses et des détentes après tout ce stress. Voilà, pour ma part c'est l'heure de vous laisser. Je suis très contente d'avoir pu partager cette vidéo avec vous parce que je tenais vraiment à la faire, à vous partager avec moi un petit peu les idées que j'avais eues. Je vais essayer de vous insérer quelques petites photos malgré tout de la déco de table si j'arrive à y avoir. C'est ma soeur qui s'en est occupée donc on verra si elle a réussi à avoir quelques petites choses sympas ou sinon je vous mettrai la vidéo. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle a eu comme dossier mais quoi qu'il en soit je vous l'inclus juste tout de suite après cette fin de vidéo. Je vous remercie encore une fois de nous suivre, d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne, à commenter et à aimer les vidéos, ça nous touche vraiment beaucoup en fait. Donc voilà, on va se laisser sur cette petite fin en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram ou Facebook. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à commenter comme je vous l'ai dit depuis le début. Je vous fais de gros bisous, prenez grand soin de vous-même toujours et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada